Et bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode de Abyss pour un champion, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on retrouve Leroy qui était le champion la semaine dernière qui avait battu Noah contre un nouveau challenger qui est Maki. Donc j'ai hâte de les voir dans les nouvelles Abyss, ils sont prêts. Petit changement par rapport à la dernière fois. On va voir le premier match en POV séparé, c'est-à-dire qu'on va d'abord voir Leroy puis Maki. Et ensuite vous verrez, on aura le deuxième match cette fois-ci en split screen. Alors c'est un petit peu différent mais en vrai ça ne changera rien, c'est juste pour voir un petit peu ce que vous préférez en termes de point de vue. Dans tous les cas, les deux joueurs sont prêts, on va aller les retrouver pour la draft numéro 1 et ça, ça ne change pas. Dans cette draft, Maki contre Leroy, allons chercher bien sûr les box et voir un petit peu ce que ça nous réserve. Alors on commence directement, vous connaissiez la box de Leroy, un joueur qui a plutôt une box assez simple finalement. Avec beaucoup de C0, on a du C0 partout, il y a peu de constellations qui sont là, on avait vu son liné qui est extrêmement forte. Non, il y a une Wutao C1 aussi et Maki qui n'a pas non plus une très très grosse box mais lui qui a un petit Tarta C4. Il a une Yomiya C6 qui va se faire virer instantanément. Il a la chance d'avoir Yae que Maki n'a pas, bien sûr que Leroy n'a pas et cette Naida bien sûr qui avait été banne. Du coup, qui va être banne du côté de Leroy, ça va très vite. Du côté de Maki, on pense à bannir le liné tout simplement car on ne l'a pas. On veut aussi aller bannir un petit Aleitam parce que c'est un personnage très fort et qu'il ne le possède pas. Et enfin, cette Raiden C2 contre une Raiden C0 qui semble être viable, il y avait aussi un ban possible totalement sur la Wutao ici. Et vous verrez bien sûr qu'un personnage n'a pas été banne ici et ça s'appelle Deya C6. Deya C6 qui peut être assez sympathique honnêtement. On va voir si Maki essaye de tirer ça à son avantage. Deya C6 contre Deya C1, clairement s'il y a un des deux joueurs qui veut l'avoir, c'est sûrement Maki, évidemment. Puisqu'avec ça, on pourra faire de beaux bannes. Alors directement Maki qui va partir et qui va aller chercher le Bennett. Donc pas trop de soucis, si on reste sur des bons personnages, ce qui va laisser open la Yelan C6 du côté de Leroy. Et Leroy qui souhaite partir en double hydro. Ça va aller cut les hydro très très rapidement. Yelan et Shinkyo qui sont pris. Yelan et Shinkyo qui vont mal fonctionner bien sûr contre l'hippocampe électro. Mais, mais, ça prend beaucoup d'hydro ici peut-être pour embêter tout simplement l'adversaire. C'est-à-dire embêter Maki quand on va venir à la partie 2 où on nécessite un hydro. OMG, il va vraiment... OMG Leroy. Il va... Oh, mais Leroy qui déploie une stratégie que je ne comprends pas pour l'instant. Mais très bien Leroy qui va partir avec double hydro sucrose Zongli contre l'hippocampe. Peut-être une stratégie que je n'avais pas vue. Après, il a quand même le cas de vent et Zongli. C'est 55% de shred plus le shred de Shinkyo. Excusez-moi, c'est 75% de shred d'hydro. Normalement, il devrait pouvoir tuer tout simplement l'hippocampe sans détruire finalement la sphère. Donc, c'est quelque chose qui peut se jouer. On applique maintenant Fischl directement en first pick du côté de Leroy. Et maintenant, on réfléchit à ce qu'on va aller chercher. On retourne bien sûr sur ce Sino comme la dernière fois qui détruit très bien les shields avec le Yao Yao. Et du côté de Maki, on va peut-être partir sur une Yae stimulation avec Jin et Beijou. Pas mal comme choix. On aurait préféré clairement Fischl ici, mais Leroy était à l'avantage. Et on devrait partir sur une team stimulation des deux côtés. Ça a l'air assez sympathique. Pourquoi Beijou ? Parce qu'il veut vraiment avoir le double électro apparemment ici. Mais c'est vrai qu'il aurait pu prendre d'autres personnages. Et on va finir avec une Kirara du côté de Leroy. Histoire d'être simple. Alors, une draft qui allait extrêmement vite. Je pense que j'ai vu la draft la plus rapide de ma vie. Mais aussi une draft très très intéressante. En haut, on a une Monopiro DIA bien sûr avec Maki et la puissance du Kazuha pour regrouper les ennemis. Ce qui va être extrêmement forte. Et du côté de Leroy, nous avons une Mono Hydro. Alors, la Mono Hydro, on pourrait dire que ça ne peut pas passer tout simplement l'Hippocampe Electro et sa sphère. Mais en fait, il ne faut pas oublier que quand il a sa sphère, je crois, l'Hippocampe Electro a 90% de résistance dans tous les éléments ou quelque chose comme ça. Ce qui fait qu'entre le shred de Sucrose et du Cadvan qui est de 40%, je crois. Le shred du Bouclier de Zongli qui est de 20%, ça fait 60%. Et celui de Xingqiu qui est de 20% qui baisse aussi la résistance Hydro. Eh bien, il me semble que Leroy devrait pouvoir passer l'Hippocampe à 10% de résistance et donc lui casser sa gueule. Si je ne me trompe pas. Du côté de Maki, bon, pas de souci, on va y aller avec du Pierrot, on va lui éclater la tête. Et pour les team 2, eh bien, nous avons deux teams stimulation assez similaires. Mais je pense que le Sinnoh avec la Fischl aura l'avantage puisque Fischl, dans une team stimulation avec deux électros, vous le savez, via son passif, devient un monstre de DPS. Surtout en Mono Cycle sur les boss qu'on va voir. Donc, petit avantage à Leroy quand même pour la deuxième team. Mais petit avantage à Maki pour la première. Pour moi, on va pouvoir aller les rejoindre dans ce match 2 dès qu'ils seront prêts. Then Leroy, good luck for your first run. 3, 2, 1, go ! Et Leroy qui va partir tout seul avec cette team totalement exceptionnelle, mesdames et messieurs, puisque c'est une team très très rigolote où il n'y a pas d'éléments pour casser tout simplement ce noyau. Alors là, on va voir la baisse de résistance qui va se passer. Vous voyez que le E de Yelan vient d'autique à 38 000, donc c'est vraiment pas mal. Et les épées de Yelan elles-mêmes sont à 11 000. Donc la team fonctionne extrêmement bien. Comme je vous l'ai dit, elle est basée sur la baisse de résistance de l'ennemi. Avec Sucrose, Zhongli et Xingqiu, vous arrivez à cumuler jusqu'à tout simplement 80% de baisse de résistance hydro. Et vous voyez que la Yelan n'a absolument aucun souci à passer à travers tout simplement l'hippocampe en moins de 40 secondes sans détruire le noyau. C'est absolument exceptionnel et c'est très 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 bien fait de la part de Leroy. Il va s'enchaîner ensuite dans cette salle contre les loups. C'est plutôt pas mal fait ici. Rien de plus simple. Vous voulez tout claquer avant de partir sur Sinnoh et vous lancez avec de la stimulation en zone. C'est très très bien fait. Il va essayer de respecter bien sûr les QTE sans aucun souci. Ça devrait se faire. Bam ! Un autre QTE par-ci. Un autre et un autre. C'est nickel. On va se replacer avec l'ulti bien sûr de Fischl. Et ce qui est important, c'est qu'à chaque nouvelle vague dans cette salle, vous allez avoir des nouveaux loups sur lesquels il va falloir réappliquer le Dendro une fois pour pouvoir lancer la stimulation. Donc il le fait bien. Il essaye d'intégrer ça à sa rotation. Et avec assez de recharge d'énergie, ça se passe bien. Attention quand même à Leroy qui perd quand même beaucoup de HP ici. Voilà, il a dû partir de son Sinnoh. Il voulait grailler un maximum de DPS. Mais il a fallu passer sur Yao Yao. Sinon, c'était la mort et il l'a bien fait. Il lui reste encore deux loups à tuer. Donc une salle un petit peu plus lente que la première. Mais en même temps aussi beaucoup plus difficile. Et ce qui va se passer ici, c'est qu'à la fin de ces loups, vous allez avoir les trois matchs pyro qui va essayer de regrouper. Et son but ensuite, c'est bien sûr de faire des dégâts à eux. Il va sortir de la posture de Sinnoh. Tout simplement parce qu'il n'en a plus besoin pour l'instant. Il va falloir de toute manière la recharger. Il va falloir se soigner. Il faut faire attention, ça peut faire des dégâts. Et les matchs qui ne se sont pas alignés parfaitement comme ils le souhaitaient. C'est-à-dire qu'ils sont partis en ligne au lieu de se regrouper tous ensemble. Heureusement, Sinnoh et Fischl ici qui vont faire un travail monstrueux pour détruire les shields. Ça devrait aller. Mais Leroy qui perd quand même un petit peu de temps et qui doit repartir encore pour une autre rotation. On l'a déjà vu, speedrun cette salle à une vitesse incroyable. Ici, c'est vraiment la merde pour lui. On sent que c'est beaucoup plus compliqué que ce qui était prévu. Et je pense qu'on va pouvoir en finir maintenant. Et il faut en finir maintenant, sinon ça va devenir beaucoup plus long. Voilà, le E qui va taper en zone, qui va mettre plusieurs instances d'électro. On est parfait. On est très très bien du côté de Leroy. Il reste quand même 7 minutes 40 au compteur. Donc ça s'est bien passé. Mais il y a Maki quand même derrière. Et Maki pourra s'y faire un très bon temps. 7.36. C'est fini tout simplement pour Leroy. Et on va pouvoir aller voir Maki qui va partir lui aussi pour sa salin. Vous le voyez ici. On va voir un petit peu le bonus qu'il va recevoir. On ne sait pas trop. Ah, il y a ma caméra devant. Il y a ma caméra, il y a ma caméra. Alors je peux peut-être bouger vite fait la caméra. Hop, on va faire ça. Et on va se lancer comme ça. Il va prendre le bonus de droite. Et il va pouvoir commencer exactement quand il veut. Ah, excusez-moi, j'ai fait de la merde. C'est ma faute, c'est ma faute. Hop. Voilà, comme ça vous pourrez voir sa manette. Et Eni va lui donner le top départ. Et Maki qui va pouvoir partir dans cette première run. Lui aussi, voir s'il arrive à faire mieux que Leroy. Maki avec sa Deya. Il a l'air prêt. Et on dirait qu'il va se lancer. C'est parti. Alors lui ici, il a aussi un shred évidemment de résistance. De résistance Pyro de 40% grâce au Kazuha. Mais il va devoir casser la perle. Bien sûr, il ne pourra pas passer au-dessus. Mais cette Deya qui devrait faire énormément de dégâts. Et on est parti. On ne va pas attendre un seul instant du côté de Maki. Et on va lancer l'ulti de Deya ici. Mais est-ce que l'ulti de Deya peut vraiment casser cette perle ? Et c'est raté malheureusement. C'est raté, c'est raté. Et ça, ça va lui faire perdre énormément de temps comparé à Leroy. Parce que vous allez devoir bien sûr faire tomber le cheval. Il va falloir courir autour. Voilà, on va faire un petit eu de Kazuha. C'est pas mal. Il veut récupérer l'ulti. Et est-ce qu'il va avoir assez de recharge d'énergie pour tout faire ? On voit qu'il n'y a pas encore l'ulti sur la Deya. Est-ce qu'on veut la Pierronado aussi de Xiangling ? C'est bon, on a tout. On va lancer l'ulti de Deya. Et normalement ici, ça va mettre des belles patates à 50k, 53k, 50k. Et c'est fini un tout petit peu plus lent que Leroy et sa stratégie de passer autour, bien sûr, de la perle. Mais ça se passe très très bien. Alors là, on a un petit peu la même team finalement qu'avait Leroy. Mais avec des personnages différents. Et on a un Beyjou. Donc le Beyjou va vous maintenir en vie de manière très très simple. En plus avec la Djinn, vous allez avoir vraiment vraiment beaucoup, mais alors beaucoup beaucoup de heal. Donc il n'y a pas trop de soucis. Et le but ici, ça va être de détruire les loups le plus rapidement possible. C'est pas mal fait. Cet ulti de Yae qui a fait extrêmement mal. Et bien sûr, une fois que vous avez fait l'ulti de Yae, vous allez devoir caler des attaques normales ou chargées pour faire proc les arcs d'éclair de Beyjou. Qui se révèlent extrêmement fort en AOE, bien sûr, quand vous avez au moins deux ennemis. C'est le cas là avec les loups. Et il n'y a pas trop de soucis. Et vous voyez qu'il est en train de taper sur sa manette. C'est assez intéressant. On voit le joystick qui bouge. Ça lance un Y. C'est très très marrant de voir la manette jouer. Ça me fait rigoler. Mais ne la regardez pas trop, sinon vous allez rater le gameplay. Et l'ulti de Yae qui va partir ici. Et pour l'instant, Maki honnêtement qui fait une très très belle run. Attention quand même, il reste ces deux loups qui vont être assez énormes à tuer. Et derrière ça, il faudra essayer de s'en sortir, bien sûr, contre les mages. Pyro, il a encore 45 secondes pour le faire. Mais est-ce qu'il va réussir à aller plus vite tout simplement que l'Heroï ? Ça va être compliqué à mon avis. Voilà, là on va faire proc les mages. On va se caler ici. On va attendre le TP comme tout le monde le fait. Un TP qui est ok, qui n'est pas trop trop mal. On a réussi à en avoir deux. Il en manque un dernier. Mais ce n'est pas dégueulasse et il ne faut pas oublier qu'on peut quand même utiliser l'ulti de Jhin. Même s'il va s'infuser en Pyro. L'ulti de Jhin qui appliquera beaucoup beaucoup d'éléments d'un coup. Et qui permettra de détruire les shields. Il faut le lâcher, Maki. Il faut le lâcher cet ulti de Jhin. C'est une petite erreur que de le garder aussi longtemps. Parce que ça peut vraiment, mais alors vraiment vous permettre de détruire un shield de mage rapidement. Même s'il va s'infuser en Pyro. Vous avez quand même la Nemo qui peut casser tout ça. Et c'est 7 minutes 36 qui viennent de tomber au compteur. Est-ce qu'il peut essayer de rattraper ça ? Est-ce qu'il va décider de lâcher son ulti de Yae ? Ou est-ce qu'il veut le garder ? Le shield qui a encore quelques HP. On envoie finalement l'ulti une fois qu'il est au sol. Et ça va être terminé pour Maki. Il y a quelques secondes d'avance. Mais c'est fait. C'est un 3 star aussi mesdames et messieurs. C'est extrêmement serré. Et on va retourner directement du côté maintenant, je vous le dis, de Leroy. Leroy qui va attendre sa carte sagement et qu'il va pouvoir partir. Ça a l'air d'être la carte du milieu bien sûr. Quand on tue un ennemi, on a 50% de chance d'avoir du CD. Et non, Maki qui va lui donner la carte pour se soigner. Bon, c'est pas très grave. Je pense que Leroy n'allait pas mourir de toute manière. C'est vrai que c'est une carte qui ne sert à rien finalement du coup. Puisqu'il n'est pas du tout en danger. Et c'est parti. On voit directement Leroy qui a lâché une petite flèche de Yilan très bien faite. On enchaîne avec un ulti, deux onglies pour les coller au sol. Et l'ulti de Yilan qui va partir avec Sucrose en driver bien sûr pour être sûr d'appliquer la dispersion aussi. Bam, on met un E. Ça fait énormément de dégâts cette mono hydro qui est incroyable ici. Et Leroy qui exécute ses mouvements à une vitesse de fou. On dirait qu'il a plus de FPS que nous tout simplement. L'ulti qui va être lancé ici. On va remettre un bouclier. Petit ulti je pense de Shinshot suivi de W. Un ulti de Yilan. Et la salle devrait être pulvérisée. C'est Yilan qui fait extrêmement mal avec des E à 56k. Et on n'a pas de Kazuha ici. On a seulement une sucrose. On a vu des resets d'auto-attaque avec la visée. Très bien fait. Et c'est terminado mesdames et messieurs. On passe directement à la phase avec Sinnoh. Et ici il ne devrait pas avoir trop de soucis. De plus que tout simplement il a l'avantage d'avoir une Fischl qui va faire énormément de dégâts en mono cible. Et en plus de ça il a de la résistance à l'interruption pour rester au corps à corps avec son Sinnoh. Alors pourquoi Fischl est si forte ici quand vous la jouez en double électro ? Tout simplement à cause de son passif 4. Qui fait que quand vous faites une réaction électro sur le terrain. Et bien Oz lui aussi va taper à 80% de l'attaque de Fischl. Et en fait ce petit passif 4 il est aussi capable de provoquer la suractivation. Donc la réaction d'endro électro. Ce qui va faire énormément énormément de chiffres et énormément de dégâts. Donc là pas trop de soucis il est sur Coppelia il vit sa vie. Vous avez les lames de glace il va décider de les esquiver parce qu'il n'a plus trop de boucliers. Et il faut faire attention. Ah purée pile au moment où je le dis. Oh là là il est mort. J'allais le dire il faut faire attention car il n'a plus de boucliers. Et que Coppelia et bien au corps à corps a tendance à envoyer énormément d'AE devant. Et il décide, il se demande s'il doit recommencer ou pas. Et il décide de continuer. Et là c'est un gros problème en fait. Parce que est-ce que c'est le bon choix ou pas. Il va pouvoir faire des dégâts. Mais il faut savoir que sa Fischl fait énormément moins de dégâts maintenant. Puisqu'il n'y a pas un deuxième électro pour faire des réactions. Et là pour Leroy c'est peut-être la panade mesdames et messieurs. C'est peut-être la panade parce que ça change absolument tout. Et il est en manque de dégâts. Donc il va quand même réussir à 3 stars cette salle. Mais sans le Sinnoh les dégâts de la team sont extrêmement réduits. Surtout que derrière on a une Yao Yao et une Kirara. Qui sont tous les deux des soutiens, des supports. Qui n'ont pas là pour faire des dégâts. Et donc il va falloir compter uniquement sur Fischl. Sans de debuff à Nemo. C'est fini pour Leroy. Mais ça a été très très compliqué. On ne va pas se le cacher. Très très difficile. Et on va pouvoir maintenant partir sur la salle 2 de Maki. En espérant qu'il ne meure pas lui de son côté. C'est peut-être la porte bien sûr à la victoire pour Maki ici. Qui va sûrement partir avec un bonus du milieu. C'est-à-dire un bonus je crois qu'il vous donne de la def. Et Maki qui va pouvoir se chauffer et partir instantanément. Ok directement. Maki avec la Deya qui va mettre le 2 Deya. On va lancer un ulti de Kazuha. On n'a pas malheureusement l'ulti de Xiangling. On n'a pas non plus l'ulti de Deya. Donc là il faut remonter les ultis. Il faut faire de la génération de particules. Ça y est la Pironado qui vient de partir. Et cette Deya qui vient d'avoir son ulti. Mais est-ce qu'il veut le lâcher ou pas ? Non. Il se dit qu'il va pouvoir tout simplement tuer les Elementosaures 100. Et je pense que ce n'est pas une mauvaise idée pour garder les punchs bien sûr. Les punchs de cette Deya de C6. Exactement au moment où il le veut. C'est-à-dire probablement quand ces deux mobs vont se réunir maintenant. Et ça punch. Ça met quand même des petits 38-44. On est très très safe ici. C'est vrai que Deya on en a vu devant des abysses pour un champion. Et elle a brillé dans des abysses très durs. Où on avait peur de mourir souvent. Tout simplement vous permettant de survivre dans une mono pyro de manière assez simple. C'est vrai qu'ici la survie de Deya dans ses abysses ne nous sert pas à grand chose. On ne va pas se le cacher. Mais ça permet quand même aux joueurs de mettre des dégâts grâce à la C6. Et d'avoir une mono pyro très très correcte. Alors là ce n'est pas fini. Parce qu'il doit passer ici. Et normalement avec Beiju Jin pareil il n'a aucune chance de mourir. Surtout que comparé cette fois-ci à Leroy. Il y a une petite différence dans cette équipe. C'est qu'il va pouvoir jouer distance tout simplement. Il va pouvoir jouer distance. Il va prendre beaucoup moins de dégâts au corps à corps. C'est vraiment un personnage horrible. Donc là il décide de mettre des auto-attaques avec Beidou. Mais en vrai il pourrait juste passer sur Fischl. Excusez-moi pas Fischl. Et mettre des auto-attaques de très loin. Tout simplement pour ne pas prendre cette vague à Nemo. Qu'il vient de prendre deux fois. Mais c'est cette vague à Nemo qui vous repousse. Qui fait extrêmement mal. Donc là il y a pas mal de dégâts. On voit qu'il y a un ulti de Yae qui se prépare. Il va être lâché ici. On fait quand même du 30 000. 37 000 même en aggravate. Excusez-moi. Là Yae qui a quand même pris un petit dégât. Ça joue avec le feu du côté des deux joueurs. Ça serait vraiment dommage de mourir ici. En plus il a le shield de Beidou. Le mini shield de Beijou. Il a vraiment la totale. Je pense que ça va être vraiment compliqué si il meurt. Que ça devrait le faire. Et les dégâts qui sont là. Mais qui restent quand même assez faibles. Par rapport à ce qu'on a pu voir au début de la run de Leroy. Avec Sinnoh. Bon après quand il avait Fischl. Il était beaucoup moins rapide c'est sûr. Mais en tout cas la run avec Sinnoh. Le début ça lui a permis d'aller assez vite. Et je pense que là Maki va réussir tout simplement. A juste peut-être matcher finalement. Le temps de Leroy. Leroy qui a été extrêmement rapide aussi avec Cielan. Donc ce qui lui apporte de l'avantage. Mais est-ce que sur la dernière salle. C'est-à-dire le 12-3. Là où Leroy commencera juste avec la Fischl. Est-ce que vraiment il arrivera à concurrencer Maki. Chez qui reste encore pas mal de DPS. Avec cette Baidou. Mais cette Baidou qui perd forcément en puissance. Quand vous êtes en mono cible. Vous l'avez bien vu. Retour. 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 Mince excusez-moi. Retour du côté de Leroy. Qui va sûrement gagner. Voilà. Qui va gagner un bonus de droite. Ça le soigne de 25%. On n'est pas très très heureux pour ça. Mais ça passe. Et il va pouvoir se lancer avec Cielan. Vous voyez qu'il se place exactement bien par rapport à la petite clé. Et c'est parti. On va l'envoyer dans les airs avec Sucrose. Le debuff qui a été placé. On passe directement sur Xingqiu. Pour aussi appliquer la baisse de résistance. Et là. Vous voyez. Malgré que cette Fatoui Hydro. Est censée avoir de la résistance Hydro. Et bien. On ne la voit même pas. Elle prend des 21k. De la part de Yelan. Et elle va totalement se faire exploser. Cette team de Shredd résistance. Qui va très très bien marcher. Et là. Leroy qui fait une technique incroyable. Vous l'avez vu. Il a réussi à regrouper les deux mages. Juste avec le sort de téléportation du mage. En se mettant au milieu. Ça l'a téléporté au milieu. Et Sucrose qui va tout regrouper. Et c'est une technique incroyable. Pour réussir à speedrun cette salle. Du côté de Leroy. Qui nous montre ici. Qu'il veut détruire cette salle. Et que même s'il a perdu son sino. Il n'en a rien à faire. Il va faire un très très bon temps. La tech est incroyable. On va pouvoir partir directement. Alors là. Il est avec Fischl. Un petit peu plus compliqué. On va appliquer le Dendro. Bam. Directement. La stimulation qui part derrière. On applique le Dendro en premier. Pour avoir le droit d'un coup de stimulation. Directement sur Fischl. Et là. Les dégâts. Vont être un petit peu plus compliqués. Mais vous voyez quand même. Que la Fischl bombarde. C'est aussi une Fischl C6. Donc forcément. A chaque auto-attaque que vous mettez. Vous avez le droit. A un petit coup de Fischl. C'est vraiment pas dégueulasse. Mais. 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 Ça tombe quand même très très lentement. Ça tombe quand même très très lentement. On voit qu'il donne absolument tout. Il a aussi des problèmes de recharge d'énergie. Apparemment sur Fischl maintenant. Puisque là. Il n'y a pas de hausse. Et ça pourrait lui coûter très très cher. Très très cher. Donc là. On a une AOE. Au sol. Bam. Il va essayer de l'escuir avec un dash. Mais au pire. On avait le bouclier de Carrara. Qui vient d'exploser. On est full en heal. On va utiliser Yao Yao sur le terrain. Pour faire proc la Fischl. Et vous voyez quand même. Des beaux chiffres. À 16 000. 10 000. Etc. Ça passe plutôt bien. Et honnêtement. Il va pouvoir faire un bon temps. On s'approche des 50% du boss. On pense toujours à Dodge. Malgré qu'on ait le bouclier de Carrara. Bien sûr. Des réflexes. Qui font que même si. Il sait qu'il ne peut pas mourir. Il va essayer d'éviter les attaques. Toujours bon à prendre. Et la Fischl. Qui fait un travail de monstre. La Fischl. Qui fait quand même un travail de monstre. Qui arrive à grailler les PV. Forcément. Avec son sinon. Il serait allé beaucoup plus rapidement. Ici. Mais. Il ne lâche rien. Et il va essayer d'aller au moins chercher. Ses 3 stars. Même. Je dirais qu'il va finir autour d'un 7 minutes. Peut-être 45. Ce qui est assez exceptionnel. Sachant qu'il n'a que Fischl. Pour DPS. Ici. On voit quand même des petits dégâts. Il y a des petits 5700. Des petits 1800. Et tout. Du Dendro. Ça fait toujours plaisir. Mais c'est clairement pas. Eux qui font la majorité des dégâts. Brie de mille feux. Et qui est totalement incroyable. Et ça va être un 7 minutes 40. Peut-être. Pour Leroy. Qui va s'en sortir. Pour cette première run. GG à lui. On va partir directement. Sur le dernier. La dernière salle. De Maki. Maki qui regarde ici. Hop. Qui va mettre un petit E. Directement. On en voit dans les airs. On a tous les ultis ici. Ah. Malheureusement. Dommage. On a lancé une Pironado. Bien sûr. Deux Xiangling. Sans l'ulti de Bennett. Et ça y est. L'ulti Bennett qui vient de partir. Donc la Pironado qui n'a pas snapshot. Mais on va pouvoir mettre des points. Bien sûr. Des coups de points. Des patates de feu. Avec cette Deya. Qui va totalement annihiler. Les mobs. C'est très très bien fait. Lui aussi peut-être. Va essayer la même technique. On va voir si ça passe. Il essaye de les regrouper. Malheureusement. Non. Ici. Il n'y a pas eu de téléportation. Faites par le mage. Donc on a pu regrouper qu'un seul mage. Celui-ci vient de se téléporter. Mais il était tout seul. Et on sent. Qu'il va essayer d'aller les chercher ensemble. Voilà. Ils sont paqués. C'est très très bien. Le mage qui a pop dessus. Et là. La Deya. Qui va venir mettre des énormes dégâts. On va essayer de les tuer. Mais ça ne va peut-être pas suffire. Il va falloir une rotation de plus. On est vraiment à quelque peu. Quelques dégâts. Ah. Ça fait rebondir avec Deya. Et c'est une très très bonne run aussi. De la part de Maki. Qui s'en sort. Et qui met 50 secondes. Tout va se jouer. J'imagine. Sur cette dernière salle. Mesdames et messieurs. Avec Maki. Et Saïa. Et cette Bédou. Qui je vous le rappelle. Elle a bien sûr. Mais a du mal à performer. Parce que Bédou seul. C'est jamais vraiment ce que vous voulez. On voit qu'on a raté l'application du Dendro. Parce qu'il s'était envolé dans les airs. Mais on est revenu. On a mis une petite auto-attaque. C'est pas trop trop mal. On va utiliser cette Jin. Cette Jin qui est sûrement. J'imagine. En 4 anemo. Pour pouvoir faire des dégâts. Et c'est parti. Le premier ulti. De cette Yaï. Qui va tomber. Avec un jump au milieu. Pour esquiver la vague. C'est bien fait. Et cette Bédou. Qui a aussi son arc. Allez. On envoie l'ulti de Beijou. Ici. L'ulti de Beijou. Qui peut être utile. Qui peut augmenter les dégâts. La stimulation des électros. S'ils sont soignés sur le terrain. Aussi. Ça pourrait faire du bien à Yaï. Ça pourrait faire du bien à Bédou. On a l'ulti de Bédou. Qui vient d'être claqué. On va passer sur Yaï. Je pense que là. Il faut enchaîner les auto-attaques. Je ne sais plus. Si le 4 anemo. Est encore. Appliqué ici. Parce que ça fait un petit moment. Qu'on ne l'a pas vu. Mais il va falloir le remettre. Voilà. Le E de Jin qui va passer. On remet un ulti. Et la rotation est plutôt simple. Il faut juste ne pas oublier. De réappliquer ce 4 vents. Pour maximiser les dégâts. Et là. On a du 43 000 en stimulation. Et on a vu d'ailleurs. Je pense. Le buff du 4 vents. Qui a disparu. Sur le dernier proc. Qui est redescendu. A 35 000. On va lâcher l'ulti de Bédou. Là. Recharge d'énergie. Qui marche bien. Il faut absolument disperser. Voilà. Il faut disperser. Il faut disperser. On le remet. Mais on le remet pas assez souvent. A mon goût. Si vous voulez mon avis. Mais ça va tomber assez vite. Et Maki. Ici. Qui va peut-être. Réussir à grailler quelques secondes. Sur Leroy. C'est un match extrêmement serré. Lance-le cet ulti d'Yahe. Et non. Le mod n'a plus qu'un HP. Mais on lance un ulti de Béjou. Ça y est. L'ulti d'Yahe qui vient de tomber. On envoie du 43 000. Et c'est finito. Et vous pouvez mettre un maximum. De GG. Pour les deux joueurs. Qui viennent de compléter une run. Totalement incroyable. Vous pouvez y aller. On va attendre le mot. Bien sûr. De notre juge. Eni. Afin qu'elle nous dise. Qui a remporté ce premier match. Leroy contre Maki. Bien évidemment. Leroy qui gagne de 15 secondes. Mesdames et messieurs. Ce n'est rien. Rien. Rien du tout. Mais c'est remporté pour Leroy. Pour ce premier match. Du BO3. Tout est encore possible. Pour Maki. On va repartir directement. Je vais leur relancer une draft. Et on va être lancé. Mesdames et messieurs. On est parti dans cette draft numéro 2. Leroy contre Maki. Leroy 1-0 pour l'instant. C'est parti. Tout de suite. Hop. Alors. Directement. On va voir un petit peu. Ce que sont les bans. Cette fois-ci. Il y a bien sûr une petite différence. Puisque Maki maintenant. Elle joue hors 2. C'est à dire qu'il va pouvoir pick. Son premier personnage ici. Les bans sont toujours à peu près les mêmes. Donc on a Naida qui va sauter. Cette fois-ci on a Kokomi bien sûr. Et Yoemiya. Et de l'autre côté. Exactement pareil. Raiden. Liné. A l'étape. Donc. Leroy. Qui vraiment adore. Mais alors adore sa Yelan. Qui va prendre sa Yelan. Mais cette fois-ci. Maki décide une approche différente. Une approche assez intéressante. Puisqu'il va choisir. De prendre le Xingqiu. Et le Zhongli. Ce qui va enlever. Probablement. Toute la stratégie de Shred. De Leroy. Alors comment Leroy va pouvoir réagir. Il va aller chercher le Kazuha. Ça c'est très bien joué. Ça lui fait son Anemo. Et derrière. Il va aller choisir Bennett. Donc peut-être qu'il va essayer de jouer Bennett Xiangling. Ou juste Bennett et Kazuha. Pour pouvoir faire un peu d'évaporation. Et surtout. Réussir à avoir assez d'applications Pyro. Pour détruire le noyau. Cette fois-ci. Maki lui. Qui va partir en Hyper Bloom. C'est très très ballsy de sa part. Parce que Hyper Bloom. Mono Dendro. Pour casser le shield. Tout simplement. Pour casser le shield du. Comment ça s'appelle ? Du cheval là. Et bien. Ça va être la grosse galère. Je ne sais pas s'il le sait. Ou s'il n'a pas vraiment essayé ça. Mais même avec l'Hyper Bloom. Et même avec Beijou. Qui va appliquer le Dendro. Et Zhongli. Ça va être très très compliqué pour lui. Donc j'ai un petit peu peur. Maintenant. Il a le choix du first pick Maki ici. Il faut choisir. Non pas de Chongyun. Pitié. Pitié pas de Chongyun. Et il va partir sur Deya. Alors choix. Très intéressant. J'aurais cru qu'il partirait sur une Fischl. Qui a un pick qui est très 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 contesté. Ça le laisse ouvert à Leroy. Donc Leroy qui pourrait repartir. Sino et Fischl. Ce qui lui fait une très bonne team. Je ne m'attendais pas du tout à la Deya first pick. Donc je vous avoue. Donc là ça va partir sur Dalla Fischl. Ça va faire très très mal. Et peut-être que du coup Maki va jouer. Une compo Deya Mona. Pour une Deya Evaporation. C'est possible. Mais Leroy là. Qui se frotte les mains. En allant chercher la sucrose. Qui va booster la maîtrisée en terre. Et la Fischl. Il va se retrouver avec une team stimulation. Qui va être tout simplement incroyable. Donc on va voir comment ça se passe. Maki qui va aller chercher Rosalia et Mona. Deux personnages qui permettent à Deya. De faire soit de la fonte. Soit de l'évaporation. Et d'ailleurs Leroy qui va partir sur de la Ketching. Cette fois-ci. Plutôt que du Sinnoh. Accompagné de Yao Yao. Avec cette sucrose. Et là du côté de Maki. Il va falloir clôturer cette équipe. Et c'est très compliqué. Parce qu'il n'a pas non plus accès au Bennett. Pour booster Sa Deya. C'est de plus en plus compliqué. Bien sûr. De plus en plus compliqué. De plus en plus compliqué. On ne sait pas trop ce que ça va faire. Maki qui doit se demander. Ce qu'il a fait avec la draft. Et ce n'est pas forcément facile. Et il va finir avec une Jeanne. Une Jeanne qui va lui permettre de regagner des HP. Bien sûr. Il en aura besoin. Mais aussi de disperser avec le 4 vents. Mais là on est vraiment sur quelque chose de pas si simple. Au niveau de Leroy. En haut. Et bien nous avons une team Wutao-Kazua. Cette fois-ci. Dispersion possible du Pierrot. Grâce à Kazua. Sur le Bennett. Avec cette Ilan C2. Et une Wutao. Pas la meilleure team des Wutao. Mais une team Wutao. Qui est très très flexible. Via l'application Pierrot. Qu'il aura dans cette partie 1. Et le fait d'avoir Kazua. Donc vraiment pas mal. Contre Hyper Bloom de Maki. Et honnêtement. Peut-être que Maki va me surprendre. Mais moi je pense qu'il va avoir du mal à casser la perle. Tout simplement du cheval. Donc vraiment avantage à Leroy. Pour moi ici. Qui même s'il n'a pas la team Black Publicion. T'as une team qui passera partout. Et pour la partie 2. Et bien je dois bien dire que. Que je pense que Leroy s'en sortira. Peut-être un petit peu mieux que Maki. Qui va devoir détruire le shield. Le shield tout simplement des matchs Pierrot. Avec de l'Hydro. Ce qui n'est pas facile. Et qui derrière va peut-être avoir un petit peu du mal. A alimenter Sadeya. En recharge d'énergie. C'est ce qu'on verra dans le match numéro 2. Good luck for this second match. Have fun. 5. 4. 3. 2. 1. Go. Et c'est parti. Les deux joueurs qui vont s'élancer. On voit Leroy en haut. Et bien sûr Maki en bas. Alors regardons un petit peu à quelle vitesse il arrive à détruire le shield. Hop c'est parti. Du côté de Leroy. On n'a même pas lancé l'ulti de Kazuha pour l'infuser dans l'ulti de Bennett. On va juste détruire. On va juste absolument détruire le mob. Et on va utiliser l'ulti Kazuha à la toute fin bien sûr du DPS de Wutao. Pour tout simplement finir le shield. Et c'est extrêmement puissant du côté de Leroy. What a banger mesdames et messieurs. Leroy qui vient de défoncer l'étage. Je ne m'y attendais même pas. Quelle technique. Quel séquençage. Quelle rotation. C'est magnifique. Et du côté de Maki. Et bien nous sommes en train de passer sur de l'hyper bloom. On a enfin réussi à casser le shield. C'était plus lent. Mais il a été quand même bien rapide avec ce Denro. On l'a vu. Et là l'hyper bloom qui va cartonner. Tandis que Leroy est en train de faire sa run. Typiquement en team stimulation. Pas de surprise de ce côté là. Est-ce que Maki va réussir à détruire tout simplement le cheval. Avant qu'il ne remette son shield. Et bien c'est non. On va devoir casser un deuxième shield. Et ça peut être un peu compliqué. Mais l'hyper bloom qui pourrait passer au travers. S'il arrive à mettre de l'hydro. Aïe 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 du côté de Maki. On enchaîne les broutilles bien sûr. Puisque on a mis un E de Shinshuo dans le vent. C'est quelque chose de très drachant dans Genshin Impact. Et on va pouvoir le lancer maintenant. Et l'hyper bloom qui devrait détruire le cheval. Mais Leroy a déjà pris une certaine avance dans cette salle. On ne va pas se cacher Leroy qui vient de finir les loups. Qui va essayer de placer ses mages pyro. Les mages pyro cette fois-ci qui se sont beaucoup mieux passés que la dernière fois. Et on a bien sûr cette catching qui va les toucher en zone absolument tous les shields pyro d'un coup. Avec son ulti. Ce qui va lui permettre de bien sûr casser ses shields restants. Voilà c'est très très bien fait. On va utiliser le E de Sucrose pour peut-être finir les miettes. Il reste quand même deux shields. On va essayer de se placer. C'est une catching coupeur de jade. On envoie un ulti. Tous les shields restants qui devraient tomber ici. Je ne sais pas pourquoi celui-là est encore en vie. Et malheureusement les mobs qui ont été un petit peu expulsés aux quatre coins de l'univers. Mais il va pouvoir récupérer tout ça. Du côté de maquille on est lancé. On est sur les loups. C'est pas mal. On a du gel avec Rosalia plus Mona. C'est assez marrant. Et là on va pouvoir mettre peut-être des punchs de Deya. Dans un instant qui devrait partir. On essaye de se placer j'imagine. On va mettre un ulti de Rosalia pour se garantir de la fonque. Et la Deya qui va partir et c'est un punch. Bam ! Ça tape, ça tape. On a vu du 70k sur les fontes. Mais non excusez-moi du 30 de gars. Puisqu'on a bien baissé en termes de dégâts. Vu qu'on a plus Kazua et Bennett cette fois-ci. Allez c'est parti du côté de Lyon. Il va enchaîner cette salle. On voit des cancels d'attaque chargée très très bien. Très très bien exécutés. Alors comment on sait que c'est des cancels d'attaque chargée très très bien exécutés ? Tout simplement parce qu'il ne traverse pas l'ennemi en faisant ses attaques chargées. Ça veut dire qu'il le cancelle juste avant de traverser l'ennemi. Comme quand vous pouvez faire un beau cancel jump. Ce qui minimise tout simplement votre temps. Et vous empêche de voyager trop loin tout simplement. Donc là il le fait extrêmement bien. Et ce gameplay Wutao que vous voyez ici c'est un gameplay de monstre. C'est un gameplay de monstre. C'est très très bien fait. Et Lyroy qui est absolument en train de speedrun ses abysses. C'est tout simplement incroyable. Du côté de Maki. On essaye de se battre ici. On va envoyer la Rosalia. Mais bien sûr cette Mona qui a beaucoup plus... Oula ! Attention on a failli mourir. Alors qu'il y a beaucoup plus de difficulté bien sûr à détruire les shields. On a quand même des auto attaques infusées. Mais Mona c'est pas la meilleure catalyse hydro pour ça. Et on va essayer de passer. Il reste encore quelques mobs qui ont un shield. Voilà le dernier qui est ici. Il va falloir y aller 14 sur 15. On va pouvoir passer à la prochaine salle du côté de Maki. On va envoyer ça. Et peut-être un ulti de dégâts même pour le finir après. Parce que sinon je ne pense pas qu'on aura beaucoup beaucoup de DPS. Il faut le lancer cet ulti de dégâts à mon avis. Il faut aller le grid. Non il veut pas le lâcher. Donc on va continuer comme ça. Mais c'est beaucoup beaucoup de temps pour tuer un mage. Et c'est fini pour Maki qui va pouvoir passer salle 2. Du côté de la team stimulation ici. Rien de très grave. Du côté de Leroy on va juste essayer de pas mourir. On a beaucoup plus d'iframe ici. Avec Keqing qui va lancer son ulti beaucoup plus souvent qu'un Sinnoh. Ce qui va lui permettre de survivre. Et cette fois-ci la Keqing ne mourra pas. Et Leroy qui est en train de partir en cacahuète. Leroy qui nous chill absolument pas. Et c'est parti. Le Leroy qui va se lancer. On est lancé directement. Il se place bien. Du côté de Maki on va commencer à l'hyperblom ici. Ça devrait bien se passer. L'hyperblom qui devrait faire de bons dégâts sur ses mages. C'est beaucoup mieux avec Naïda. Puisque Naïda est capable de faire de la stimulation. Qui fait des dégâts ici. Mais Beijou reste un driver correct pour appliquer du Dendro. Et générer des graines. Et je n'ai même pas vu le monstre mourir. Mais Leroy qui va réessayer sa technique pour téléporter les deux mages ensemble. Cette fois-ci c'est un raté. Ça ne marche pas à tous les coups. Mais on a bien sûr le Kazuha au cas où. Vu qu'il suffit que les mages bien sûr Fatoui avancent un petit peu. Et après Kazuha aura la portée pour aller chercher les deux. On va coller les deux ensemble avec Kazuha. Utiliser bien sûr la Yelan. Et c'est parti pour ces attaques chargées de Wutao. Très très bien travaillées. Encore une fois avec des cancels magnifiques. Un petit peu plus compliqués parce qu'ils se divisent. On en a tué un. On enchaîne avec un E de Kazuha. Instanément c'est très très beau comme gameplay du côté de Leroy. Je pense que c'est le plus beau gameplay Wutao qu'on a vu. Effectivement c'est un très très bon main Wutao avec une vitesse d'exécution. Et des cancels totalement ahurissants bien sûr. Du côté de Mikey. Excusez-moi on a un petit peu moins suivi ça. Mais tout se passe. Je voulais voir le gameplay Wutao. On est en train de finir avec de l'hyper bloom. C'est un petit peu long mais ça passe. On met quand même du bon 34 000. On va passer sur le Beijou. La grue qui va nous traverser tranquillement. Mais on va pouvoir casser les derniers fleurissements. Et passer bien sûr contre Copélia. Il y a malheureusement deux salles d'avance ici. Leroy qui est complètement unleashed avec cette team. Et cette team stimulation qui vous le voyez avec Ketching, Fischl et Sucrose. Qui est tout simplement en train de manger le prototype de Breguet. Comme si ce n'était qu'un simple donut mesdames et messieurs. Et oui un simple donut. Un donut seul et unique évidemment. Qui est en train de se faire dévorer. Du côté de Mikey on est très très bien. Parce que cette fois-ci on n'a pas besoin de résistance à l'interruption. La Deya s'en occupe. On va pouvoir rester au cas qu'on doit être assez safe. On ne peut pas mourir ici. Mais c'est toujours un problème de dégâts j'imagine. Entre à la fois cette Rosalia. Cette Mona. Et aussi cette Deya. Le dernier ulti sûrement du côté de Leroy. Et c'est finito. GG à Leroy. Vous pouvez lui mettre un maximum de GG dans le chat déjà. Malheureusement il n'y aura pas de BO3 ici. Mikey qui va se faire avoir bien sûr. Et qui va avoir du mal tout simplement. A rester en contact avec la vitesse que Leroy avait aujourd'hui. Bienvenue à l'heure les gars. Et GG pour votre match. Le chat vous donne beaucoup de GG. C'était un très bon match de regarder. Donc je pense que vous tous connaissez le résultat. Leroy a gagné le deuxième match. Donc Leroy, vous avez gagné une fois encore. GG, vous êtes encore champion. Je pense que nous allons vous voir la semaine prochaine. Et Mikey, GG pour votre règle. C'était aussi très impressionnant. Et le chat a vraiment aimé voir Deja sur la screen. C'est quelque chose qu'on ne voit pas très souvent. Et c'est très cool de voir. Je veux dire que la deuxième ronde n'était pas beaucoup de showcase pour Deja. Oui, c'est vrai. La deuxième ronde était assez difficile. Ce n'était pas exactement le type qu'on voulait jouer. Nous pouvons discuter un peu. Je pense que le match 1 était assez simple pour les deux. Peut-être une petite ronde comme Leroy sur ce Sinnoh. Qu'est-ce que vous avez passé dans votre tête quand vous avez perdu le Sinnoh ? Est-ce que vous avez pensé que vous avez pensé que le Sinnoh est en train de remercier ? Ou est-ce que le Fischl est en train de remercier pour 12-3 ? Je pense que vous avez pensé que vous avez pensé que le Sinnoh est en train de remercier ? Oui, dès que j'ai vu le Sinnoh mourir, j'ai vraiment peur d'être en train de remercier si je devrais reseter ou pas. Mais ensuite, j'ai regardé l'horreur et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de temps, donc j'ai pensé que c'était juste une ronde de Fischl, qu'elle est en train de remercier. Oui, c'est vrai parce que c'était la partie 2e des 12-2, vous étiez en train de remercier le boss, je pense. C'est très difficile de commencer. Donc, le premier match, c'était un match très 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 très, pour être honnête. Leroy, le premier team avec le Mana Hydro, c'était vraiment impressionnant. La stratégie d'avoir 80% de Hydro-Resistance, c'était vraiment bien. Mais Maki n'était pas loin parce que le Mono Pyro avec le Dea C6 est très impressionnant en termes de damage. Et je pense que, évidemment, si Sinnoh n'aimait pas, Leroy aurait gagné ça avec plus de gap. Mais ici, avec Fischl avec le Mono DPS, c'est pas facile. Ce n'était pas facile sur Maki's side, parce que Beidou, le boss, n'est pas le meilleur personnage que tu veux avoir, je pense. Mais oui, très près au final. Vous pouvez voir, c'est juste 15 secondes entre les deux. Donc, GG, c'est un bon match. Et pour le second, c'est là où tout va commencer à aller merveilleux. Donc, effectivement, cette partie 1, cette partie 1 avec le Wutau, c'était très impressionnant. 29 secondes. Et après, évidemment, le Team de Stimulation, le Team de Quicken, ou, oui, le Team de Quicken, je pense. Il est bien mieux que Maki ici avec le Dea. Et tout va commencer à ajouter et à une snowball. Et oui, tu as fait un 5 minutes 7. C'est un bon moment, Leroy. malheureusement pour Maki, ce n'était pas assez cette fois. Mais nous avons un 2-0 pour Leroy. Donc, Leroy, tu es toujours champion. Et GG pour votre match, GG pour votre victoire. Et Maki, merci encore. Et GG aussi, c'était très impressionnant de voir les deux de vous. Et j'espère que vous avez bien joué. Oui, j'ai bien joué. J'ai bien joué, j'ai beaucoup de joué. Et merci pour Maki. Et oui, merci pour le hoste. Merci. Sorry, si vous n'avez rien à ajouter, je vous laisse pour aujourd'hui. Merci encore pour participer. C'est toujours un plaisir. Et vous avez une bonne fin de votre journée, simplement. Bonne journée à vous aussi. Merci beaucoup, bye. Bye bye. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de Abyss pour un champion qui opposait Leroy à Maki. C'était vraiment super cool avoir encore GG aux deux joueurs. Comme vous l'avez vu, il y avait une présentation différente entre le premier match et le deuxième. Le premier match, on a eu les POV 1 par 1 et le deuxième où les POV étaient ensemble. N'hésitez pas à me dire vraiment dans les commentaires ce que vous avez préféré et pourquoi ça pourrait nous aider à choisir un petit peu ce qu'on veut faire. Pour l'instant, sur Twitch, aujourd'hui, ils étaient plus 1 par 1. Donc, n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en pensez. Ça fait toujours plaisir. Dans tous les cas, merci à vous d'avoir suivi ce Abyss pour un champion. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous sub à la chaîne. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Prenez soin de vous. Ciao, bye !